Twitch est-il le grand gagnant de cette crise ? On vous répond tout de suite, eSport Business. Les amis, salut à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de eSport Business, un programme qui, vous le savez, explique les enjeux économiques de l'eSport et qui décode ce phénomène de société qui aura vécu, comme d'autres secteurs, une année très particulière. Pour en parler, je suis avec un des experts français de l'eSport, le fondateur de la chaîne de télé 100% eSport, ES1, Monsieur Bertrand Amart, salut Bertrand. Salut Alex, ravi de te retrouver. Alors cette année, Bertrand, on a l'impression que la crise du Covid et notamment le confinement ont fait exploser les audiences de l'eSport et que le grand gagnant, c'est Twitch, cette plateforme qui diffuse en direct des contenus essentiellement liés aux jeux vidéo. Alors Twitch, grand gagnant, oui ou non ? Alors avant de te répondre, déjà, il faut rappeler que Twitch n'est pas la seule plateforme à diffuser des compétitions ou des parties de jeux vidéo. Certes, mais c'est la plus grosse. Elle a été rachetée en 2011 par Amazon, elle détient aujourd'hui près de 65% du marché et elle a conforté son avance sur ses concurrents YouTube ou Facebook Gaming pendant le confinement. Elle a profité notamment du fait que les gens avaient plus de temps pour se consacrer à cette activité, mais aussi de l'arrêt des compétitions de sport traditionnels, ce qui fait que du coup, le public a moins regardé de sport classique pour découvrir ou tout simplement consommer plus d'eSport. On peut aussi penser évidemment aux salles de cinéma qui ont longtemps été fermées. Bref, tout ceci a profité à la diffusion en streaming et donc à Twitch. On a une petite idée d'ailleurs de la progression des audiences. Oui, clairement, pendant la période de confinement de mars à avril, les audiences de Twitch ont progressé de 50% avec un pic à 1,8 milliard d'heures consommées en un mois. Jamais la plateforme n'avait connu une telle progression. Et ce qu'on remarque, c'est que depuis, ces audiences se maintiennent car, et c'est aussi une des conséquences de la crise, il y a de plus en plus de contenu sur la plateforme Twitch. Alors, on y a noté, Bertrand, également l'arrivée du sport traditionnel et des sportifs qui se mettent au streaming. Je pense notamment à Gaël Monfils. Oui, c'est vrai, Gaël Monfils est devenu pendant le confinement un streamer, c'est-à-dire qu'il diffuse ses parties de jeux vidéo sur Twitch. On peut aussi penser à Charles Leclerc qui a fait la même chose. Et puis, en parallèle, les acteurs du sport pensent de plus en plus à se rapprocher de ces audiences jeunes. Par exemple, l'Olympique de Marseille a diffusé des matchs amicaux sur Twitch. Et tout ceci contribue à faire découvrir la plateforme à un public de plus en plus large. Et puis, on ne va pas se mentir pour tous ces acteurs, c'est aussi la possibilité de développer de nouvelles sources de revenus via des sponsors pour ces nouveaux contenus digitaux. Nous avons rencontré Mélissa Simoni. C'est elle qui dirige Twitch en France. Effectivement, on a très rapidement vu une très forte croissance de nos audiences organiques sur Twitch à plusieurs niveaux. en termes d'heures diffusées, en termes de créateurs, en termes d'utilisateurs journalés quotidiens sur Twitch. Finalement, la croissance, elle n'est pas allée que sur le gaming. Elle est aussi allée sur plusieurs types de catégories, comme le sport, comme la musique notamment. Évidemment, sur la partie core gaming, on a toujours eu une croissance très forte et pendant cette période, elle a été particulièrement élevée et je pense que ça a été également soutenu par des sorties très médiatisées comme Valorant, comme Resident Evil 3, etc. Et puis, je pense que Twitch, c'est aussi un service qui permet aux communautés de se rassembler et plus que jamais pendant cette période, ça a été nécessaire de créer le lien, de connecter quand on ne peut pas le faire physiquement. Et c'est ce en quoi Twitch a pu jouer un rôle important. Et nous, Bertrand, on se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode d'eSport Business. Merci Alex, salut à tous.